J'ai vécu au Nigeria pendant quatre ans parce que ma compagne qui est anthropologue avait un poste de recherche dans un centre qui hébergé au sein de l'Université d'Ibadah. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas en 2015, fin 2015 et en arrivant j'ai fait la rencontre d'un enseignant, de son doctorant et d'un groupe d'étudiants et c'est ensemble qu'on a créé le ciné-club. Pour savoir que le film c'est cinq ans de tournage, dans le documentaire tel qu'on le voit ça raconte trois ans. L'arc narratif c'est 2019-2021 mais j'ai commencé à filmer en 2016 et donc la séquence à laquelle vous faites allusion c'est celle de la réunion de préparation des différentes thématiques et c'est ce qui se faisait tous les mois. En gros tous les mois les étudiants se réunissaient et décidaient des thèmes qu'ils allaient aborder le mois suivant et aussi des films qu'ils allaient rechercher. Et aussi ce qui correspond vraiment dans le film c'est les différentes tâches que les uns allaient avoir. C'est-à-dire que c'était une organisation tournante. Pendant une semaine il y avait un groupe qui avait pour mission de s'occuper de tous les aspects logistiques donc trouver l'essence pour le générateur parce qu'on ne peut pas faire de projection sans générateur pour les questions d'électricité, de coupure de courant, des lestages assez régulières. Un autre groupe se chargeait de trouver les films programmés et ainsi de suite. Ce que j'ai constaté, ce qu'on a réussi à faire collectivement, c'est de faire du cinéma à prétexte à la rencontre, c'est que ce qui était important c'était le fait de se retrouver et parler. Et le cinéma permettait cette rencontre-là parce qu'on apprend des choses autrement en voyant un film et on échange aussi sur une expérience commune. Donc ça c'était ça qui était beau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était un Cine Club Féministe parce que les étudiantes étaient très impliquées à tous les niveaux sur les questions logistiques, d'organisation, et de l'organisation. C'est parti. C'était un Cine Club Féministe parce que les étudiantes étaient très impliquées à tous les niveaux sur les questions logistiques, d'organisation, recherche de thématiques, recherche du film et évidemment dans la prise de parole. Et parce qu'on a vraiment voulu, les étudiants qui sont à la tête du Cine Club, ont voulu avoir une organisation la plus horizontale possible. Il n'y avait pas de leader identifié parce que justement ça tournait pour éviter que le pouvoir s'acapte par un groupe d'individus. Et donc cette volonté de tourner en termes de responsabilité, mais c'est aussi la volonté de rendre le Cine Club à tous, donc c'était gratuit. Il n'était pas nécessaire d'être étudiant pour aider, même si dans la réalité il y avait 99% d'étudiants, mais n'importe qui pouvait venir voir les films. Et comme ça, les règles étaient posées de manière à ce qu'une parole émerge sans peur, sans qu'elle ne puisse porter à conséquence contre la personne qui parle. Les questions par exemple de genre, d'orientation sexuelle étaient abordées dans un contexte où l'homophobie est prévalente au Nigeria. Et c'était un lieu où justement la communauté LGBT de la fac était, et parce que le Cine Club continue, était justement dans un endroit qui était un « safe space » où ils peuvent s'exprimer sans peur de représailles, sans peur d'être stigmatisés. Et ça, c'est la force du Cine Club d'avoir créé un espace inclusif et ouvert à tous, où chacun peut s'exprimer et justement créer des alliances avec d'autres, de manière à collectivement peser sur le pays. En deux films, surtout le premier, il y a beaucoup de « benevolent sexisme ». Et j'ai l'impression que je vais entendre beaucoup de ça dans cette pièce. Donc, laissez-moi juste, laissez-moi ça sortir de la façon. Cette conversation où vous continuez vous parlez de comment les femmes helpes oprimer les femmes, vous devriez que ça. Comme vous l'avez dit, la négociation des pouvoirs. Les femmes âgées, en particulier, doivent s'inscrire à la patriarquie pour survivre. Vous avez vu dans le deuxième film, comment ils réfèrent à la mère de ce garçon ? Ils l'ont appelé une « whore » juste pour être single. Et puis, ils lui ont demandé si vous vivez avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle est mariée, ce qui signifie qu'il y a un niveau. Nous tous connaissons ça. Si vous n'êtes pas associé à un homme, vous n'êtes pas considéré important. La situation que je vous ai créée dans le film, c'est considérablement dégradé. C'est-à-dire que l'Université des Valences est une université publique et dépend des financements de l'État. Là, le nouveau pouvoir en place met en place une série de mesures néolibérales et une qui concerne spécifiquement l'éducation consiste à augmenter par 700 le coût d'inscription à la fac. Et pour compenser cette explosion des frais d'inscription, propose une création d'une banque qui va prêter aux étudiants de quoi ? En gros, l'Américaine. Donc, on endette massivement les étudiants pour un service qui lui n'a pas augmenté, ne s'est pas amélioré, et créant du coup une éducation à des vitesses entre ceux qui peuvent s'endetter parce qu'ils sont solvables et payés, et ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder au crédit. Donc, du coup, ils ne pourront pas dans leur pays étudier correctement. Entre l'école et le système, je veux juste faire clair. Il y a en fait un scam quelque part. Il y a en fait un scam quelque part. Tu dis que l'éducation n'est pas un scam, c'est correct. Mais tu dis qu'il n'y a pas de scam, c'est vrai. Je rie un scam quelque part. Et ce scam est stinking. Et ce scam est insistant. Coconut Head Generation, ça parle d'une insulte. Coconut Head, ça désigne quelqu'un qui a une tête de notre coco. C'est-à-dire qu'elle est dure et creuse. En gros, il est têtu et bête. Et c'est un stigmate que les étudiants se sont réappropriés pour dire que précisément, ils sont mieux. Ils sont autre chose que ça. On est très de Coconut Head, mais ils sont autre chose. Et en gros, c'est parti d'une insulte qu'a préférée l'ancien président, en Bouhari. C'était en 2018, en marge d'une conférence. Ils disaient que les étudiants nigériens, enfin les jeunes nigériens étaient paresseux. Et donc le film est un pied de nez à cette expression-là parce que c'est une génération qui précisément pense sa condition et essaie de la dépasser. Et pour ça, il faut changer les institutions. Et c'est à ça qu'ils se heurtent à la fois à l'université, mais aussi en dehors de la société plus généralement. À l'époque où j'étais un student à l'université, il y avait 57,000 students. Mais il y avait seulement 8,000 bed spaces. Et quand il y a une nouvelle hôtel qui a été construite par donations, des fonds ou des fonds, les étudiants et les étudiants et les étudiants. Donc c'est plus cher ou plus cher que les étudiants. Ça a été le trend pour l'année dernière, trois, cinq ans. Donc, quand l'école est offert à vous vraiment terrible accommodation, sur l'autre côté, ils offrent à vous très cher et moderne accommodation sur l'autre côté. Et personne ne peut pas les garder. Par exemple, l'Union de l'Union de l'Unilac, n'existe pas dans l'Unilac. C'est une trend pour que dans toute l'université où l'unité de l'université est très active, la school élimine ça parce qu'ils le voient comme un trait. C'est difficile de parler d'insurrection parce que c'est un pouvoir, une fois de plus, tellement fort, tellement répressif que les gens réfléchissent à deux fois avant de descendre dans la rue. Parce qu'au mois d'août, quand il y avait eu le début de ce mouvement « And Bad Governance » contre la vie chère en fait, au bout de deux jours, il y avait déjà 13 morts. Et un pouvoir qui aussi empêche, rône les libertés publiques. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas le droit de manifester dans la rue. Il y avait des espaces qui étaient alloués. À Abuja, par exemple, la capitale politique de Nigeria, ils n'avaient le droit de manifester que dans un stade. Donc, en gros, les gens tournaient en rond dans un stade, ils ne pouvaient pas descendre dans la rue. Quand ils descendaient de la rue, ils avaient en phase 2 des militaires, lacrymogènes, parfois balles réelles. Pareil pour les gosses où les lieux de manifestation étaient limités, encadrés et évidemment un dispositif policier impressionnant pour empêcher que ça déborde dans la rue. Parce que la crainte du pouvoir, c'est justement que ces manifestations-là débordent dans les meutes et que ce ne soit pas contrôlable et que justement, il se passe au Nigeria, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça au Kenya où le pouvoir en place de William Ruto a voulu imposer des mesures d'austérité pour faire plaisir à la Banque mondiale, le FMI aux bailleurs de fonds, parce que c'est un pays hyper endetté. Et donc, ils ont une loi de finances qui a été imposée par la force au Parlement, qui crée de nouveaux impôts sur les couches, sur le pain, augmenter le prix du carburant. Sauf que ceux qui payent ces charges-là, ce sont des gens qui sont beaucoup de jeunes au chômage. Donc, il y a eu un levé bouclier et une résistance très forte qui s'est également soldée par des centaines de morts, mais qui a abouti, elle, au retrait de la loi et au limogé de tout le gouvernement. Le seul qui est resté, c'est le président. Il a changé tout son gouvernement. Et ça, justement, c'était au mois de juin. Ça a donné beaucoup d'énergie au Nigérian pour repartir dans la rue pour le mouvement « end bad governance ». Sauf que jusque-là, on n'est pas encore au scénario à la Bangladesh, là où, justement, c'est le gouvernement qui a sauté. Et là, des étudiants sont dans le cabinet, le nouveau Premier ministre, Mohamed Younous ou Youssouf. Et donc, on espère que ces mouvements-là vont aboutir un jour le plus proche possible à un changement de régime et un changement de paradigme. Mais ce n'est pas évident. Et donc, le seul espoir, c'est de continuer à s'organiser, à se battre et à prendre des leçons d'autres mouvements sociaux, comme c'était le cas au Kenya ou au Bangladesh. Il y a presque 24 heures après les protestes, les protestes peacefules, pas d'incidence de violence, le commissaire de la police était là. Il m'a même tenté... Il m'a tenté... Il m'a tenté de tirer. Il m'a tenté de tirer des étudiants et de tirer des corps. Le commissaire de la police m'a tenté de tirer des étudiants. Il m'a tenté de tirer des étudiants. Et effectivement, cette scène-là, les statuts humeurs aussi, c'était une discussion qu'on a eue justement pendant la première édition du Black History Film Festival en 2018. On avait passé les statuts humeurs aussi, sauf qu'à l'époque, j'avais une toute petite caméra et la discussion au niveau du son, ce n'était pas trop ça. Donc, j'ai gardé juste les plans où on voit les étudiants regarder le film. Mais comme je ne pouvais pas montrer l'écran dans l'écran, le mur, et c'était trop sombre, j'ai préféré mettre en plein écran, du coup, les extraits du film de René. Et d'ailleurs, les statues que je montre dans le film sont des statues Yoruba. Elles sont créées initialement à Ife, qui est à une heure de Dibadan et qui aujourd'hui se trouve au British Museum. Ces racines fleurissent. La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille. Et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire ou même son huile pour une larme et nous émouvoir, à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, qu'elles sont d'un autre monde, que nous n'avons rien à faire dans ces conciliables d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues. Et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne nous voient pas. Donc l'idée, c'était aussi de montrer une forme de continuité entre des statues qui perdent de leur force parce qu'elles sont captées dans un rapport de force colonial et qui sont ici, et celles qui sont toujours là et qui rappellent la vitalité d'une culture. Donc c'était ça que je voulais montrer comme parallèle et aussi l'inscrire dans l'espace de la fac parce que finalement, elles sont dans un endroit où les étudiants se reposent et discutent. Il y a un film qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est le film de Payal Kapadia, « Toute une nuit sans savoir ». Je l'ai vu pendant que je terminais avec le connoisse, je lui ai écrit à Payal pour lui dire à quel point je trouvais son film merveilleux et elle m'a répondu, on l'a échangé un peu comme ça. Parce que justement, c'est le pendant indien de mon film. Dans une école de cinéma, des étudiants qui se battent contre la fascisation dans l'école et donc la parole, les actes et aussi le pouvoir du cinéma comme un espace de réflexion et de changement des imaginaires. La stalle de cinéma, c'est un lieu merveilleux parce que pendant longtemps, ça a été un refuge pour moi, un endroit où quand je n'allais pas bien, j'allais voir des films parce que tout d'un coup, je sortais de Montréal et je me plongeais ailleurs et je voyais deux, trois films. Parce que j'ai eu la chance d'être programmateur d'une salle de cinéma avant de faire des films. J'étais programmateur des 39 marches à Cevant. Donc mon métier consistait à voir des films en amont et pour les programmer dans ma salle. Donc je voyais, 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 voyais beaucoup de films. Et le cinéma, c'est un lieu, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est un refuge. C'est un lieu que j'associe à l'émerveillement, à l'oubli, à une forme de plénitude. C'est un lieu, c'est un lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada